Moi je pense qu'il faut toujours partir de la réalité des faits. Et un moment de concertation, ça doit servir à ça, à regarder les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tout fonctionne bien dans la fonction publique ? Moi je crois qu'il y a des choses à améliorer. Notamment, pas seulement, vous l'avez rappelé, mais notamment sur cette question du licenciement. Et je veux le préciser, j'ai eu l'occasion d'avancer, de le dire au syndicat, j'ai eu l'occasion de le dire. Moi c'est pas l'emploi à vie au sens où on va changer les règles du statut que je remets en cause. Qu'est-ce qu'elles disent les règles du statut ? Elles disent que quand on supprime par exemple un service administratif, on propose aux agents publics de faire autre chose. Pour ainsi dire, on dit qu'il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique comme dans une entreprise. Ça, je propose de le garder. Ça me semble être singulier pour le public. Ce que je dis, c'est que le statut tel qu'on l'a pensé à l'origine, il n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas licencier un agent qui ne faisait pas son travail. Mais je vais vous dire quelque chose, moi les agents publics que je vois sur le terrain, ils ne sont pas du tout choqués par ces propos-là. Ils me disent, au fond, nous on a envie que notre travail, nous qui sommes engagés, qui faisons notre boulot, il soit mieux rémunéré. – Alors vous dites qu'il faut licencier un agent qui ne fait pas son travail. – Exactement, c'est simple. – Selon les données de votre ministère, il y a 200 000 agents qui n'honorent pas leur temps de travail et qui ne font pas leur 1 600-7 heures qu'ils doivent à la fonction publique. Est-ce que ça, c'est un motif de licenciement ? – Non, bien entendu, parce que c'est une décision et c'est une organisation qui est prise avec leur employeur, en l'occurrence leur ministère. Donc moi, je ne mets pas en cause des agents publics. – Mais vous voulez lutter, vous, contre les agents qui ne font pas leur temps de travail. – Il faut que tous les employeurs publics respectent la loi, c'est aussi simple que ça. La loi, elle dit que l'ensemble des services administratifs doivent travailler 1 600-7 heures, c'est-à-dire 35 heures par semaine. – Mais 200 000 agents, c'est énorme le chiffre. – Mais aujourd'hui, dans l'État, et j'ai fait exprès de le dire dans l'État, parce qu'au fond, l'État employeur doit être le premier exemplaire sur ces questions-là. On a demandé aux collectivités de se mettre en conformité avec la loi de 2019 et que tous les agents publics, je pense que ceux qui nous écoutent, doivent trouver ça normal. Travaille 35 heures parce que c'est la loi. Et donc, oui, je travaille avec les employeurs, avec les ministères, donc ce n'est pas les agents qui sont en cause dans cette question-là, pour qu'effectivement, on puisse se mettre en conformité dans l'ensemble des ministères. – Mais il y a encore des réticences. – Mais en fait, c'est souvent des questions d'organisation et au fond, une forme de pacte social. Parce que dans tel ou tel service administratif, on s'est organisé comme ça, que c'était souvent lié à la rémunération, qu'on était un peu moins bien rémunérés, et qu'on avait quelques semaines de congés en plus. Et donc, ça a été la vie des administrations. Mais oui, je pense, tout simplement pour une question d'équité, de justice. Et je crois que c'est ça que nous demandent nos concitoyens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on puisse à la fois appliquer la loi de la même façon pour tout le monde et qu'on puisse retrouver, c'est peut-être ce qu'il y a en filigrane de nos échanges, cette capacité à distinguer. Et moi, je crois que c'est une notion, la notion de distinction, qui était au cœur du statut, qu'on a un peu perdu, de pouvoir mieux récompenser ceux qui s'engagent, ceux qui travaillent, qui mouillent la chemise sur le terrain. – Avec quels indicateurs, juste ? Quels indicateurs vont être la jauge de la rémunération mérite ? – Ceux qui seront définis au plus près du terrain. – Mais c'est-à-dire ? – Je vais vous répondre. Je pense que ce n'est pas aux ministres de la fonction publique de définir le même indicateur pour tous les agents publics, c'est évident. – Donc ce sera différentiel. Et donc, bien sûr, il faut laisser la main aux employeurs. Moi, je ne peux pas dire, à un moment donné, il faut redonner des marges de manœuvre aux employeurs, notamment locaux, et puis ensuite, tout fixer depuis mon bureau à Paris. Moi, je pense qu'il faut laisser ces marges de manœuvre, mais évidemment qu'on peut trouver des indicateurs pour mesurer, notamment, la qualité des services publics. Non, ce que je proposerais, on verra quand on sera effectivement à la partie la plus législative, mais ce que je proposerais, c'est qu'on puisse notamment créer des plans d'intéressement collectifs pour les agents publics, pour pouvoir mieux récompenser les collectifs de travail. Je pense que c'est un outil qui nous manque aujourd'hui, et qu'on puisse effectivement ensuite, pour les indicateurs, laisser la main. Mais quand j'entends qu'on ne peut pas mesurer la performance dans le service public, je me dis que c'est un manque d'ambition pour le service public. Moi, je crois qu'on peut mesurer beaucoup de choses, notamment la qualité du service au public. Parce que n'oublions jamais que derrière la fonction publique, ce sont les services publics. – Dernière question là-dessus, est-ce que vous allez supprimer les catégories A, B et C ? – C'est un sujet que je mets sur la table. Je l'ai mis dans la concertation. Aujourd'hui, je constate que les catégories, elles enferment souvent les agents publics. Elles créent des plafonds de verre au-dessus de la tête des agents qu'il est très difficile de casser. On a eu un exemple précédent, puisqu'on a travaillé sur les secrétaires de mairie. Les secrétaires de mairie, pour deux tiers d'entre elles, je le dis elles parce que ce sont extrêmement majoritairement des femmes, elles ont été recrutées en catégorie C, parfois sur la base d'un diplôme qu'elles avaient il y a 20 ans, il y a parfois 30 ans, et ensuite elles sont complètement coincées dans leur catégorie parce que les règles de promotion sont fixées de façon nationale et que c'est extrêmement difficile de se décoller l'étiquette que vous avez sur le fond. – Donc on les supprime ? – Donc, moi je crois que c'est une question qu'il faut mettre sur la table. J'y suis prêt. – Mais vous êtes favorable ? – Alors, au fond, oui je suis favorable et à introduire dans la fonction publique davantage l'idée de métier et de compétence pour pouvoir avoir des outils qui permettent de mieux valoriser la formation, de mieux valoriser les acquis de l'expérience pour pouvoir évoluer plus rapidement et plus facilement. En un mot, il faut qu'on puisse casser les plafonds de verre. – Sous-titrage Société Radio-Canada